Bonjour à tous, ici André Indé. Aujourd'hui, mardi 25 octobre 2016, je vais faire une vidéo sur KExecTools et je vais vous présenter l'outil KExecTools qui est un outil vraiment fabuleux dans le domaine de l'administration système Linux. Donc KExecTools c'est quoi ? Je vais me connecter dans ma machine virtuelle, je vais vous montrer le principe de fonctionnement dans la machine virtuelle et je vais vous montrer un cas concret avec un serveur Dell. Sur l'utilité du fonctionnement. Donc KExecTools, comme tel décrit sur GENTOO, c'est « load another kernel from the currently executing Linux kernel ». En d'autres termes et en français, ça veut dire « charger un autre noyau Linux dans le noyau en cours d'exécution ». Alors vous allez me dire, où est-ce qu'il veut en venir avec son truc ? Et bien là vous voyez, j'ai mon noyau 4x421. Si je redémarre ma machine, vous allez voir ce qu'il se passe. Je refais un redémarrage classique de ma machine. Voilà. Donc le système s'arrête. Il se relance. On recharge. Alors là on ne le voit pas parce que c'est très rapide, mais on a le BIOS. On a le chargeur d'amorçage, le GRUB. Et le système redémarre. Et là, je démarre sur mon nouveau noyau 4.4.26. Cool. Mais on voit que c'est long à redémarrer parce qu'on repasse par l'étape du GRUB et par l'étape du BIOS. Donc le but de KexecTools, c'est quoi ? C'est de redémarrer sans passer par le BIOS. Vous allez me dire, quel est l'intérêt ? Puisque nos machines, elles démarrent vite. Puis le BIOS, finalement, c'est 3 secondes. Et le GRUB, c'est 5 secondes. En fait, si vous n'êtes pas dans une optique d'entreprise, on s'en fout. Par contre, dans une optique d'entreprise, par exemple, j'ai mon noyau. Tenez, je vais faire l'exemple concret ici. Comme ça, on va voir que ça marche bien et bien. Vous avez votre serveur. Donc ça fonctionne sur Gen2. Là, je le fais sur Gen2. Ça fonctionne sur CentOS, Debian, enfin, la plupart des distributions Linux. Vous redémarrez votre machine parce que vous avez fait la mise à jour du noyau. Vous êtes obligé de redémarrer la machine pour prendre en compte. Et bien, s'il y a une application qui fonctionne sur ce serveur-là, ça met une infinité de temps à redémarrer. Et du coup, ça cause une interruption de service. Donc là, je vérifie bien que je suis sur mon noyau 4K de 21. Ça cause une interruption de service du temps que, voilà, quand le serveur redémarre, tac, il passe l'étape du BIOS, il vérifie tout son matériel, tac, 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 il vérifie ses disques RAID, il vérifie sa mémoire, son processeur, sa carte réseau, tchac, 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 il y en a pour une minute, une ou deux minutes, paf, 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 il démarre. Et du coup, l'application, elle est rendue inaccessible 2, 3, 4 minutes. C'est long, dans le cadre entreprise. Donc là, grâce à Kexec Tools, une fois qu'il est installé, on va pouvoir charger notre nouveau noyau dans celui qui fonctionne. Donc là, vous voyez sur mon écran, j'ai le noyau 4K de 21. Donc pour charger mon noyau 4K de 26 dedans, je vais taper la commande Kexec Tools, enfin Kexec-L mon noyau, donc boot vmlinus 4.4.26, puisque je vais charger celui-là. Donc là, avec l'autocomplétion, ça fonctionne. Et on va mettre en plus l'argument reuse cmdline pour récupérer, si vous voulez, tous les arguments qui sont passés au noyau. Genre root égale machin, etc. Vous voyez, là, si je le fais sur ma machine, 4proc cmdline, vous voyez, ça, c'est le noyau qui est chargé. Et puis, tout ça, ce sont les arguments qui sont passés au noyau. Donc la commande reuse cmdline, elle va reprendre tous ces arguments-là. On valide. Là, il a chargé le noyau 4K de 26 dans notre noyau en cours. Et là, si je redémarre, vous allez voir le truc. Vous n'allez même pas le voir. Et à un moment, il va écrire kexec. Et hop, il va dire, voilà, on l'a vu, même pas. Et là, il recharge le nouveau noyau. Donc tout à l'heure, j'étais sur le noyau 4K de 21. Là, il charge le noyau 4K de 26. Et on n'est pas repassé par le BIOS ni par le GRUB. Et donc là, vous voyez que si je me connecte et que je fais une aim moins ça, je suis bien sur mon noyau 4K de 26. C'est quand même plus rapide. Alors vous allez dire, oui, on a gagné 5 secondes. Eh bien, je vais vous montrer ça avec un cas réel. Ça, c'est une machine. C'est un serveur Dell. Avec un processeur quad-core Intel Xeon. OK. Avec son noyau 4K de 26. Bon, là, je vais faire la même mais en redémarrant le même noyau. Si je fais un reboot classique, on va, voilà, toc. Le serveur va s'arrêter. Donc là, je vais faire un ping. Le serveur va s'arrêter. Et repasser les tables du BIOS, du GRUB. Et va redémarrer. Vous allez voir que ça va être plus ou moins long. Le temps que ça se pince, là, tant que mon ping ne retourne rien, c'est qu'il redémarre. Je vais juste vous montrer un truc. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez un noyau compilé, il faut activer une option très particulière dans le noyau pour permettre l'utilisation de Kexec Tools. Après, dans CentOS, Debian, l'option est incluse par défaut. Il suffira juste d'installer Kexec Tools. Il faut activer, alors, il faut activer dans Processor Type & Features, il faut activer ici l'option, Kexec System Call. Sinon, ça ne marchera pas. Vous aurez une erreur. Voilà. Donc là, il ne devrait pas tarder de redémarrer, j'espère. Il y a un jour où il va le faire. Donc là, grosso modo, on est à 67 secondes. 70. Vous voyez, on est déjà à une minute. Pour le moment, le serveur n'est toujours pas redémarré. Donc là, il faut patienter. Voilà. Pouf, ça y est. Il est là. Le serveur, il est là. Hop. Je me reconnecte en SSH. Avec le bon mot de passe, ce sera mieux. Voilà. On va y arriver. Voilà. Et donc, voilà. Là, on voit 0 minutes. Uptime. Donc, il vient de... Même, on peut configurer... Enfin, on peut voir avec Htop. Là, voilà. Ça fait 35 secondes qu'il est redémarré. Mais en fait, il ne s'est pas pris 35 secondes puisque l'étape du BIOS ne compte pas dans l'uptime. Donc, dans le temps de... Du fait qu'il est en service. Donc, on a vu que c'était long. Là, vous allez voir. Je refais ma commande. Kexec tiret L boot VMlinus 4 4 26 tiret tiret reuse CMD line Voilà. Et je reboot. Voilà. Je relance mon ping. Et donc, vous allez voir que on ne va pas attendre cette fois-ci. On ne va pas attendre 83 tentatives de ping avant d'être opérationnel. Vous voyez ? 9, 10, 11. On est déjà opérationnel. Je me reconnecte. Et là, vous voyez, ça fait 16 secondes que la machine a l'allumé. 18 secondes. Donc, on a bel et bien redémarré. Sur le même noyau. Et on a toujours notre Intel Xeon. Là, je suis toujours sur mon serveur. Il n'y a pas d'entourloup dans ce que je viens de faire. Je vous montre même. Kexec. Bon, maintenant, vous prouvez que je ne repasse pas par le BIOS, mais que je charge quand même un autre noyau. Boot. VMlinus. Je vais quand même garder un noyau, un vieux noyau. Voilà. Je vais charger le noyau 4, 4, 6. Donc, un ancien noyau. Reboot. Voilà. Je refais exactement la même manip. Et vous allez voir que là, je vais rebooter sur un vieux noyau 4, 4, 6. Pareil, en 8 secondes. 8, 9 secondes. Voilà. Tac. Je me reconnecte en route. Et là, si je fais 1M-A. Je suis bien sur le noyau 4, 4, 6. Donc, le vieux noyau. Et ma machine, ça fait bien 22 secondes, 23 secondes, qu'elle est opérationnelle. Donc, on a bien et bien redémarré sur un vieux noyau. Sans repasser par les tables de BIOS. Voilà. Donc, c'était ça. Je voulais vous montrer cette utilisation de Kexec Tools. Donc, voilà. Installer le paquet Kexec Tools, qui est disponible dans la plupart des distributions Linux, Debian, CentOS, Red Hat, Ubuntu, Fedora, Mageia, OpenSUSE, Gen2, bien évidemment. Et voilà. Donc, par contre, si vous êtes sur Gen2, vérifiez bien quand même un truc. Ici, vous voyez, Kexec Tools, par défaut, il est compilé qu'avec le flag Zlib, qui est en rouge. Book, LZMA et SN sont désactivés. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, là, dans General Setup, vous avez compressé votre noyau, non pas avec Gzip, mais avec LZMA, ou XZ, veillez bien à compiler Kexec Tools avec l'option LZMA. Ah, c'était la petite note pour histoire de ne pas se faire avoir. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura montré l'utilité de Kexec Tools sur un PC classique. Non, mais vous voyez, là, le serveur, en l'occurrence, ce que je vous ai montré, au lieu de redémarrer en presque 1 minute, 32 minutes, on redémarre en 9 secondes. Donc, à la limite, s'il y a une application qui est dessus, vous pouvez redémarrer sauvagement, entre guillemets, en mettant à jour votre noyau, ça fait une indisponibilité de 9 secondes de l'application. Autant dire, l'utilisateur classique qui l'utilise, si c'est une application web, il fait un coup à entrer, il a connexion réinitialisée, il retente, et puis ça marche. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, vous aurez appris à utiliser l'outil. Si vous ne le connaissiez pas, vous aurez découvert. Bref, voilà, mettez-moi vos impressions dans la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !